ok je vous dis tous bonjour 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 l'afrique bonjour la côte d'ivoire bonjour de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonjour bonjour vous tous qui êtes abonnés sur ma page mes frères mes soeurs mes enfants je vous dis tous bonjour j'espère que tout va bien chez vous j'espère que vous suivez la voie de dieu j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles dans vos différentes maisons et que la grâce de dieu est sur vous et que vous marchez dans la voie de dieu il faut que vous marchez dans la voie de dieu parce que c'est la voie de dieu qui est la bonne voie à suivre vous comprenez voilà donc je vais commencer cette vidéo rapidement mais souvent il ya des personnes qui me disent que mes vidéos sont trop long mes frères et soeurs mes enfants excusez moi mais j'ai tellement beaucoup de choses à dire que des fois j'ai ça part tout seul voilà donc des fois ça va être long des fois aussi ça va pas être long voilà donc dans cette vidéo j'ai beaucoup de choses à dire ok j'ai dit bonsoir ou bonjour à une soeur qui est à londres qui a fait une vidéo qui pour où elle parlait de monsieur babo que monsieur babo lui fait vraiment de la peine que les gens n'ont qu'à laisser monsieur babo tranquille tout 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 ok elle a raison elle a raison de dire ça parce que il ya des choses qui se passent qui ne sont pas trop 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 joli à voir et à temps donc elle a raison mais seulement je vais je vais je vais comment on appelle ça je vais je vais lui parler un peu parce que on est tous sur les réseaux sociaux et quand ils sont que tu places ta caméra aujourd'hui on est dimanche excusez moi quand ils sont que tu places ta caméra devant toi c'est parce que tu as des choses à dire et quand il ya des quand il ya des choses à dire moi je vais toujours dire que quand il ya des choses à dire c'est mieux que tu dises franchement ce que tu as dit que de tourner autour du pont voilà tu peux aussi parler à parabole mais en parlant à parabole il faut savoir comment tu parles aussi à parabole parce que par exemple moi quand quelqu'un parle à parabole je sais déjà de quoi la personne je sais de quoi la personne parle voilà parce que parler en parabole ça c'est quelque chose qui est beaucoup dans le spirituel c'est beaucoup c'est quelque chose qui est beaucoup dans le spirituel donc c'est des choses que moi je comprends facilement quoi voilà mais c'est pas tout le monde aussi qui comprend ça ok donc cette sœur je lui dis aïe donc j'espère qu'elle va très bien et puis que je vais la répondre un peu voilà sur ce qu'elle a dit ok cette sœur dire que le nom de babo est traîné dans la boue partout babo était comme c'est comme si babo était série daga série daga c'est le truc tu vois ils prennent pour les premières voilà donc elle ça ne lui plaît pas comme je l'ai dit tout à l'heure c'est tout à fait normal que elle dit ça parce que ce qu'elle dit est la vérité voilà mais seulement là où moi je vais la réponde un peu c'est que elle a dit des choses elle a dit des choses que peut-être que elle croit que c'est bien à dire mais pour moi je trouve que ce n'est pas bien à dire voilà parce que il y a quelque chose c'est que on est tous des bt vous comprenez voilà on est tous des bt voilà et monsieur babo moi sincèrement je m'en fous qu'il soit des guignois ou qu'il soit des guibirois pour moi c'est un bt c'est ce que je regarde et c'est après tout c'est un ivoirien moi c'est ce que je regarde voilà je regarde pas s'il est bt de ou s'il est bt de ou non moi ça c'est pas c'est pas mon problème mais c'est depuis que eux ils ont commencé les histoires des bt de ceci des bt de cela et c'est ce qui est toujours en train de continuer donc on va donc on va on va essayer de partir un peu dans ce sens-là pour voir voilà donc moi je l'ai dit que à ce qui concerne monsieur bleu goudet si quelqu'un l'attaque dans la politique ça ce n'est pas mon problème il est assez grand pour se défendre ou bien en tout cas c'est pas mon problème parce que quand tu es un homme tu te lances dans la politique ça veut dire que les critiques sont seront toujours bienvenues pour toi ça c'est les africains qui n'ont encore pas compris ça mais une fois que tu es un politicien tout ce qui vient là tu dois prendre voilà parce que c'est le métier que tu as choisi qui demande tout ça voilà mais que quelqu'un se lève pour dire que parce que babo est ceci donc c'est cela parce que babo est ceci parce que donc c'est cela parce que zida avait trahi donc parce que c'est cela j'ai dit non j'ai dit non et non parce que quand tu parles à parabole quand tu fais une vidéo que tu parles à parabole ceux qui ont des oreilles pour comprendre d'après jésus doivent comprendre ceux qui n'ont pas les oreilles pour comprendre aussi ils ne doivent pas comprendre voilà donc moi j'ai compris ce que elle voulait dire et je vais la répondre à fonction de ce que elle voulait dire parce que comme je l'ai dit tout à l'heure on est tous des bêtés et on n'est pas sur les réseaux sociaux pour pour envoyer des ping-pong des bêtés des guénois des bêtés des guébérois non moi ça ça c'est quelque chose vraiment ça me dérange sincèrement ça me dérange alors quand vous parlez essayez de savoir comment vous orienter vos parents parce que bleu goudé qui est là c'est quelqu'un il a vraiment fait ce qu'il pouvait faire breu goudé a fait ce qu'il pouvait faire et tout récemment même il y a des gens qui ont commencé à attaquer breu goudé en disant que tu as créé un parti politique quand tu crées un parti politique ça veut dire que tu es responsable donc tu dois rentrer dans la danse tu dois pas créer ton parti politique et être toujours derrière babo bleu goudé n'a même pas écouté tout ça il n'a même pas répondu à ça et moi ça ça m'a plu parce que bleu goudé l'a toujours dit que babo est comme un père pour moi et je ne peux pas faire de la concurrence avec mon père tant que mon père ne m'a pas dit que il n'est plus dans la danse moi bleu goudé je ne dois pas rentrer dans la danse tant que monsieur babo tant que mon père qui est babo ne m'a pas dit qu'il ne va plus se présenter aux élections que la politique c'est fini pour lui et que peut-être qu'il va rester là pour donner des conseils moi bleu goudé je ne vais pas me proclamer à tant qu'un candidat je ne vais pas me présenter à aucune élection bleu goudé l'a dit et ça a été clair dans les oreilles de tout le monde donc d'où sort cette histoire de la nuit là que oui zida avait trahi zida a trahi sur quel plan le zida là que vous dites zida là il a trahi sur quel plan sur quel plan zida a trahi oui c'est toi tu creuses le trou faut pas faire des trucs comme ça parce que bleu goudé qui est là si vous n'avez pas si vous ne pouvez pas le remercier si vous ne pouvez pas le remercier c'est pas la peine de le dégrader ce n'est même pas la peine de le dégrader parce que bleu goudé là n'a pas de problème avec babo bleu goudé a toujours considéré babo comme son père quand ils étaient à la haie là moi je ne savais même pas que c'était bleu goudé qui faisait la cuisine c'est après quand les gens ont commencé à partir là bas et quand eux-mêmes ils sont sortis c'est là que bleu goudé même a dit dans sa bouche que c'est lui qui faisait la cuisine là bas tout et une fois j'ai vu une vidéo où une dame a dit que oui elle allait là bas non 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 c'est même pas ça ou quand les amirales blindés là sont partis là bas ils sont revenus c'est là où ils ont dit ah tu crois que c'est amirales blindés même qui a dit que oui que c'est bleu goudé qui fait la cuisine et puis babo mange donc regardez tout ça quelqu'un qui bleu goudé se ils sont partis ils se sont retrouvés à la haie là bas bleu goudé l'a vraiment pris comme son père bleu goudé là il a pris babo comme son père il faisait la cuisine pour lui il était à sa disposition il n'était pas obligé de faire tout ça mais il l'a fait pourquoi parce que lui dans sa tête il sait dire que c'est mon père si je ne fais pas ça qui va faire ça pour lui je veux pas qu'il mange la nourriture des blancs que les gens préparent ici moi même je vais rentrer dans la cuisine pour préparer pour lui et c'est ce que bleu goudé a fait tout ce temps qu'ils sont restés là bas bleu goudé a pris soin de lui bleu goudé préparait pour lui il faisait tout pour lui vous comprenez donc aujourd'hui là si vous nos soeurs là vous ne pouvez pas dire merci à bleu goudé et que vous voulez faire des vidéos maintenant pour parler à paraboles sur bleu goudé moi je ne vais pas vous laisser faire il faut que ça soit bien clair dans votre tête je ne vais pas vous laisser faire parce que vous êtes en train de faire une vous êtes en train de mettre la division là cette division là nous les nous là on ne connait pas ça nous les béthés des gibéros là quand on prend quelqu'un dans notre coeur là on prend vraiment la personne dans notre coeur la personne fait partie de nous même vous comprenez et c'est comme ça que bleu goudé a pris Babo il s'en fout de si Babo est de Gainois s'il est doux pour lui c'est son papa il doit le respecter c'est tout ça s'arrête là donc maintenant si vous vous trouvez des défauts oui bleu goudé est devenu le traite aujourd'hui c'est bleu goudé qui a fait ceci c'est bleu goudé qui crée des trous c'est bleu goudé qui met la zizanie derrière c'est bleu goudé qui crée tous ces problèmes mais tout cela s'est sorti où ? 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 c'est de toi que je parle ou toi tu as dit que oui que Babo fait pitié qu'on n'est qu'à avoir pitié de Babo qu'on n'est qu'à... que les gens n'ont qu'à laisser Babo tranquille c'est de toi que je parle ta vidéo que j'ai vu ta vidéo et de la façon que tu parles dans ta vidéo suis une... suis en parabole suis quelqu'un qui serait zida qui est en train de creuser et que les gens le voient mais on le voit on le voit il est partout il veut faire de sorte que les gens soient dégoûtés de Babo c'est lui qui est en train de... tout cela c'est quoi ? tout cela ça veut dire quoi ça ? ça veut dire quoi ça tout ça ? moi je vais être clair avec vous moi je dis que moi là je suis de Guiberois Bt de Ganywa et Bt de Guiberois on est liés on est beaucoup proches par rapport aux autres Bt vous comprenez ? donc ce qui est en train de venir là il faut que vous arrêtez ça parce que c'est pas bien parce que si c'est pour dégrader Bré Goudé moi je ne vais pas vous laisser faire ça sur les réseaux sociaux là je ne vais même pas vous laisser faire ça je ne vais pas vous laisser faire ça vous comprenez ? parce que moi même deux fois quand Bré Goudé fait des trucs que je ne comprends pas j'ai dit non ton père un moment j'ai fait des vidéos sur Bré Goudé en disant à Bré Goudé où tu as laissé ton père ? où tu as laissé ton père ? donc nous je ne sais pas vous comment vous réfléchissez mais nous les Bt de Guiberois on n'est pas un d'abord on n'est pas des gens méchants on n'est pas matérialiste et quand on aime quelqu'un on l'aime vraiment et on ne trompe pas on ne trahit pas plutôt les gens quand tu vois un Bt de Guiberois qui aime vraiment quelqu'un là pour trahir la personne là vraiment c'est un un c'est pas c'est rare même je ne dis pas il n'y en a pas il y en a mais c'est rare vous comprenez ? c'est très 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 rare donc dire que tu ne vas pas prendre sa place tant qu'il vit tu ne vas pas mais qui veut prendre la place de Babon ? qui est-ce qui veut prendre la place de Babon ? qui veut prendre la place de Babon ? c'est qui qui veut prendre la place de Babon ? il y a une chose que vous ne comprenez pas quand vous parlez des fois je me demande même si vous savez même de quoi vous parlez excusez-moi je ne vais pas vous effoncer toi qui as fait la vidéo qui habite à Londres tu es ma soeur je ne vais pas t'offenser mais il y a certaines choses que je vais mettre au point pour que tu puisses comprendre au lieu d'accuser Pierre et Paul sur le problème de Babon là il faut t'asseoir et puis tu analyses la situation et d'abord le problème de Babon c'est un problème qui est spirituel je vous dis ça toujours mais vous ne m'écoutez pas c'est quand Babon a pris la Côte d'Ivoire quand Babon a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire c'est là que la Côte d'Ivoire est rentrée dans le spirituel avant la Côte d'Ivoire était dans le spirituel mais ça ne se voyait pas mais c'est quand Babon est venu au pouvoir que la Côte d'Ivoire le problème de la Côte d'Ivoire le spirituel de la Côte d'Ivoire c'est vraiment mort vous comprenez ? ok pourquoi est-ce que Babon a perdu son pouvoir ? parce que Babon ne marchait pas le début quand il a commencé il marchait dans le spirituel mais arrivé un certain moment il ne marchait plus dans le spirituel vous comprenez ? et quand un problème est spirituel que tu ne vas pas dans le chemin du spirituel tout se gâte autour de toi vous comprenez ? ce n'est pas quelqu'un qui veut prendre la place de Babon ce n'est pas quelqu'un qui est en train de mettre le feu dans le problème de Babon ce n'est pas quelqu'un qui est en train de creuser en bas de Babon ce n'est pas quelqu'un qui est zida de Babon il y a tout cela ça n'a rien à voir avec quelqu'un le problème de Babon vient de deux personnes le problème de Babon ça vient de deux personnes les deux personnes c'est qui Babon lui-même et la femme avec qui il vit en ce moment vous comprenez ? c'est les deux personnes là c'est les deux personnes là qui sont la clé même du problème de Babon ce n'est pas quelqu'un d'autre donc laissez bregouder t'en tiens vous comprenez ? le problème de Babon vient de lui Babon même et puis ça vient de la femme avec qui il vit en ce moment sur ce comment on appelle sur Bruxelles là voilà ces deux problèmes je vais vous expliquer pourquoi ça pourquoi ça vient pourquoi le problème vient de Babon et pourquoi ça vient de la femme et d'abord Babon depuis qu'il a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est rentrée dans un problème spirituel Babon n'a pas suivi ça il s'est retrouvé dans une prison dans la prison là où il s'est retrouvé le Seigneur a dit si tu me regardes si tu regardes dans ma direction moi Dieu là je vais faire le travail et tu vas sortir les gens qui t'ont mis là-bas qui sont en train de te juger là ils vont même pas se rendre compte ils vont te laisser parce que il y aura rien dans ton dossier ils vont pas trouver quelque chose de solide pour te condamner voilà les révélations que moi Dieu m'a donné donc regarde moi Dieu dans ma direction et moi qui est ton Dieu là je vais te faire sortir de cette prison tu comprends ma sœur ? et moi matin midi soir je prie je gêne je prie je gêne pour que Babo puisse sortir j'ai laissé même affaire de Bregoudé à côté dans un moment dans mes vidéos je disais que moi quand je prie là c'est sur Babo seulement Bregoudé je m'occupe pas de Bregoudé pourtant je suis des Giberois comme Bregoudé je pouvais dire que je m'occupe de Bregoudé puis moi j'ai même Babo à côté non parce que pour moi les deux qui sont là-bas là c'est ma famille vous comprenez donc si Babo sort là Bregoudé aussi va sortir moi voilà ma vision vous comprenez donc j'ai commencé à prier pour Babo à gêner pour Babo jusqu'à tout ce temps là jusqu'à Babo est sorti enfin ils sont partis au tribunal ce qui s'est passé c'est ce que vous avez vu vous comprenez Babo le problème de Babo c'est quoi ? le problème de Babo c'est que Babo je ne sais pas vraiment comment vous expliquer ça mais le problème de Babo est un peu compliqué et c'est spirituel c'est pas quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi pour que Babo soit éteint pour bien pour prendre la croix de Babo non ce que Dieu t'a donné là personne ne peut prendre ça c'est Dieu lui seul qui peut prendre ça sinon ce que Dieu donne là personne ne peut prendre c'est Dieu lui seul qui t'a donné là c'est lui qui peut te prendre ça vous comprenez ? le problème de Babo c'est que vous là vous devez prier maintenant pour que Babo puisse sortir de là où il est chez la femme vous devez prier pour qu'il puisse sortir de là parce que tout son problème vient de là vous comprenez ? tout son problème il n'y a pas quelqu'un qui fait concurrence avec Babo mais tout le problème de Babo là ça vient de là où il est en ce moment vous comprenez ? parce que devant Dieu là Dieu qui l'a donné le pouvoir Dieu qui l'a donné la gloire Babo n'est pas un génie Babo là c'est pas un génie il a un don de Dieu Dieu a mis sa main sur lui sinon Babo n'est pas un génie Babo c'est un être humain comme nous tous c'est que la seule différence c'est que Dieu a sa main sur lui donc ce Babo là quand tu lui fais du mal et que tu n'es pas dans ta raison le mal que tu lui as fait là Dieu va emmener un mal sur toi tous ceux qui ont fait du mal à Babo là ils vont payer ça devant d'une manière ou d'une autre ils vont payer ça et ça c'est Dieu qui fait ça parce que quand la main de Dieu est sur toi là quand quelqu'un vient te faire du mal dans le vide là lui Dieu est là il fait ton palable et ton palable qui va faire là la personne qui t'a fait le mal là va recevoir un mal plus le double du mal qui lui t'a souhaité là c'est ça qu'il va avoir soit il meurt ou soit n'importe quoi n'importe quoi peut lui arriver soit il est malade ou soit tout ce dégrade autour de lui tout ça là c'est quand la personne quand quelqu'un a la main de Dieu est sur quand la main de Dieu est sur quelqu'un là faut pas jouer avec la personne sinon Babo n'est pas un génie Babo c'est un être humain comme nous mais Dieu l'a choisi pour une mission vous comprenez et pourquoi est-ce que Dieu l'a choisi pour une mission Dieu l'a choisi pour que Babo soit le Jésus du spirituel pourquoi le Jésus du spirituel c'est à dire il prend tout sur lui il dit non je vais sauver tout un peuple donc moi je me donne un sacrifice je suis le sacrifice pour que ce peuple la soit sauvé donc c'est pour ces raisons là que Dieu a sa main sur vous comprenez mais quand Dieu a sa main sur toi là il faut marcher dans la vision de Dieu c'est ça que Dieu te dit deux fois marche dans ma gloire il faut marcher dans la vision de Dieu quand tu ne marches pas dans la vision de Dieu là le pouvoir que Dieu a mis sur toi là se dégrade autour de toi et puis tu ne comprends rien et toi même tu entres tu crées des situations pour t'éternes tous et toi toi seul tu t'éternes et les gens vont croire que c'est les gens qui sont jaloux de toi qui veulent essayer de t'éternes c'est des gens qui sont jaloux de toi qui veulent essayer de te créer des problèmes non 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 c'est pas ça c'est toi même qui est en train de t'éternes tout seul tu t'éternes pourquoi parce que la chose comment on appelle comment on appelle ça la gloire que Dieu a mis sur toi là tu n'essayes pas des choses comment on appelle ça tu n'essayes pas des je ne sais pas comment dire ça c'est comme une fleur c'est comme une fleur une fleur que tu as chez toi à la maison pour que la fleur puisse pousser pour que la fleur puisse être en bon état pour que la fleur puisse être vraiment bien qu'est ce qu'il faut faire il faut toujours la rosé c'est à dire quand Dieu a sa main sur toi là il faut que toi même tu fasses il faut que tu fasses des sortes parce que tu marches toujours dans la ligne de Dieu dans la parole de Dieu quand tu sors de la parole de Dieu là la main de Dieu là qui te suit toi donc tu es une cible pour tout ce qui va venir là ça va t'attendre tu es une cible pour Satan vous comprenez parce que en ce moment la vie parce que moi je ne voulais pas rentrer dans tout ça mais je suis obligé de rentrer dans tout ça parce que le problème le problème même est là et vous laissez le problème et puis vous allez parler d'autre chose dans la Bible là tout ça là c'est écrit dans la Bible j'ai même pas besoin de vous expliquer ça c'est écrit dans la Bible le Seigneur a dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme pourquoi Dieu a écrit ça dans la Bible pourquoi la parole de Dieu est écrite de cette manière dans sa Bible pourquoi le Seigneur a dit que tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une femme une femme vous comprenez le Seigneur n'a pas dit que tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à des femmes c'est pas ce que Dieu a dit donc si Babo a été choisi si Babo a été choisi si Dieu a choisi Babo normalement pour que Babo puisse prospérer dans la voie de Dieu il faut qu'il suit la parole de Dieu il faut qu'il marche sur la parole de Dieu il faut qu'il vive sur la parole de Dieu mais c'est pas ce que Babo a fait c'est à dire les choses sont là vous les déplacez, vous les amenez ailleurs juste parce que vous voulez accuser quelqu'un non il faut arrêter ça vous dites que vous suivez Dieu quand vous parlez, vous parlez de Jesus quand vous parlez, vous parlez de Jésus mais vous ne marchez pas dans vous ne parlez pas vous ne disez pas la vérité il faut dire la vérité le roi Jésus avait dit à le roi que dit la vérité au peuple il faut dire toujours la vérité il faut être dans la vérité moi si tu es dans la vérité je n'ai rien à te dire mais si tu veux essayer des choses comment on appelle ça des temps de la vérité et puis mettre le mensonge à la place de la vérité pour faire croire des choses aux gens parce que pour toi les gens ne comprennent pas non moi je te réponds parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a un zida qui est là pour trahir Babo il ne faut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour creuser le trou qui veut faire oublier Babo non ça ne marchera pas ça ne pourra pas marcher la personne va mourir il n'y a personne qui va mourir il n'y a personne qui va mourir Dieu a donné le pouvoir à Babo Babo n'a pas pu gérer le pouvoir que Dieu lui a donné il s'est retrouvé dans les problèmes quand il s'est retrouvé dans les problèmes c'est Dieu même qui a fait que Babo n'a pas été tué c'est Dieu qui a fait que Babo puisse se retrouver dans les problèmes pour pouvoir réfléchir pour pouvoir revenir en arrière pour pouvoir reconnaître le temps qu'il a causé pour pouvoir se corriger mais Babo ne fait pas tout ça Babo ne fait pas tout ça Babo là il ne fait pas tout ça Babo plus plus et plus le temps passe plus il est dans quelque chose qui est dangereux pour le Seigneur plus il est dans quelque chose qui est dangereux dans le spirituel et les gens des fois disent non il faut le laisser c'est sa vie privée mais moi je vais vous dire monsieur il faut le laisser c'est sa vie privée il n'y a pas de problème mais sa vie privée quand sa vie commence à se dégrader il ne faut pas prendre ça pour déposer ça sur pour chercher un coupable non non il ne faut pas chercher un coupable parce que le coupable c'est Babo et la place là où il se trouve c'est là où se trouve le coupable vous comprenez ? c'est là où se trouve le coupable il n'y a pas un autre coupable quelque part il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre la place de Babo il n'y a pas quelqu'un qui veut prendre la place c'est Babo lui-même qui est en train de perdre sa place c'est Babo lui-même qui ne veut plus être au niveau là où Dieu l'a mis là c'est Babo lui-même qui est en train de se dégrader c'est Babo lui-même qui est en train de faire tout pour se rendre ridicule vis-à-vis du monde sinon ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire ça vous comprenez ? ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire ça alors moi ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que qui a commencé le dégradement c'est-à-dire je vais sortir maintenant du monde spirituel je vais venir dans le monde réel où on vit après je vais retourner encore dans le monde spirituel pour vous expliquer certaines choses peut-être que vous échappent que vous ne comprenez pas parce que la prière qui est là là c'est pas parce que tu vas à l'église que tu pries mais tu pries c'est bien beau d'aller à l'église et de prier mais celui que tu pries là est-ce que tu le connais ? est-ce que tu connais celui que tu pries ? parce que si tu connais celui que tu pries là tu ne peux pas parler comme ça Marcel si tu connais le Jésus qu'on prie là tu ne peux pas parler comme ça c'est pour ça que Dieu même l'a dit dans sa parole que mes enfants me prient au bout de leurs lèvres mais ils ne me connaissent pas Dieu même l'a dit que mes enfants me prient au bout de leurs lèvres mais ils ne savent pas qui je suis mes enfants ne me connaissent pas parce que quand tu connais Dieu là quand tu connais Dieu, quand tu sais qui est Dieu là il y a certaines choses que tu peux dire il y a certaines choses que tu ne peux pas dire et tu marcheras toujours dans la vérité même si cette vérité là doit t'amener au cimetière si cette vérité là doit faire que les gens vont te détester même si cette vérité là doit faire que tu dois être rejeté par le monde il faut dire la vérité, c'est ça qui est important devant Dieu c'est pas ce que les gens pensent de toi qui est important vous comprenez ? je rentre maintenant dans le monde dans lequel on vit qui a commencé le dégradement de Babou il s'appelle comment ? il s'appelle Johnny Pachoco Johnny Pachoco il est de où ? il est de Ganywa qui a commencé le dégradement de Babou Laurent pendant des mois et des mois sur les réseaux sociaux le traité de voleurs, le traité de criminels, le traité de... de tout ce qu'on ne peut pas traiter à un être humain qui a commencé ça ? il s'appelle Johnny Pachoco il est de Ganywa il n'est pas de Ganywa, il est de Ganywa ok ? voilà deuxième dégradement Johnny Pachoco s'est calmé nous tous on s'est mis sur Johnny Pachoco en train de l'insulter à gauche à droite je n'ai jamais vu vidéo d'une femme de Ganywa en train de dire à Johnny Pachoco arrête ce que tu es en train de faire là arrête ça parce que ce que tu es en train de faire n'est pas bon pour nous-mêmes les gens de Ganywa ce que tu es en train de faire n'est pas bon quelle femme de Ganywa qui a placé sa caméra devant elle pour répondre à Johnny Pachoco non, nous on l'a fait vous comprenez ? nous là on l'a fait et il y a beaucoup de gens qui l'ont fait mais je n'ai jamais vu une vidéo d'une femme de Ganywa pour rentrer même sur Johnny Pachoco le savonner, le laver, le rincer et le déposer pour ce qu'il est en train de faire je n'ai jamais vu une vidéo comme ça mais nous on l'a fait moi je ne suis pas de Ganywa je suis de Ganywa mais je l'ai fait pourquoi ? parce que ce qu'il était en train de faire n'était pas bon pour nous les péter ce qu'il était en train de faire n'était pas bon pour M. Gwabo donc je l'ai fait vous comprenez ? voilà maintenant que nous tous on s'est mis sur Gwabo on s'est mis je dis sur Gwabo on s'est mis sur Johnny Pachoco Johnny Pachoco s'est calmé un peu il est parti sur un autre sujet il a laissé Gwabo tranquille ok maintenant voilà les deux soeurs qui sont aussi des Ganywa qui sont sur Gwabo aujourd'hui Anikele et sa petite soeur ils sont sur Gwabo aujourd'hui ok la petite soeur a dit que si elle s'est placée devant sa caméra pour parler maintenant c'est parce que sa soeur lui a donné l'autorisation donc c'est parce que sa grande soeur lui a dit tu peux y aller fais tout ce que tu veux tu as mon soutien donc c'est pour ça qu'elle s'est mis devant sa caméra elle a commencé à parler de M. Gwabo ok excusez-moi ok donc quand elle a commencé tout ça moi sincèrement j'ai rien dit parce que la situation a commencé à me dépasser parce que je me suis dit mais qu'est-ce que ce monsieur a fait et puis ce n'est pas une autre technique qui est en train de le dégrader ce n'est pas une autre technique qui est en train de le dégrader mais c'est les bêtises même qui sont en train de le dégrader c'est quoi le problème donc j'étais en train de chercher le problème dans ma tête c'est quoi le problème pourquoi ce n'est plus Johnny Patio que maintenant c'est deux femmes qui sont sur M. Gwabo c'est quoi le problème et c'est dans ça j'ai une petite soeur je ne sais pas quelle âge j'ai toujours dit que si elle a 20 ans elle perd ma fille mais si elle a plus de 20 ans non donc elle s'est mise dans la danse elle a commencé à insulter toutes les femmes bêtises de Gwabo moi j'ai fait une vidéo je lui ai dit non ma soeur ce que tu as fait là on ne fait pas ça parce que Gwabo et Guy Berwan on est pareils donc l'autre elle a pris l'adresse de Babo elle a déposé ça je dis de Babo des nanti Baba elle a déposé ça sur les réseaux sociaux ça n'a pas plu à tout le monde tout le monde a commencé à se plaindre et c'est normal que ça n'a pas plu aux gens parce que dans la loi elle n'avait pas à faire ça ce qu'elle a fait c'est une faute grave c'est un délit dans la loi c'est dangereux ça ne se fait pas ok parce que les réseaux sociaux c'est pour tout le monde donc tu ne peux pas prendre l'adresse de quelqu'un même si tu es en Palab avec quelqu'un tu ne peux pas prendre son adresse et puis déposer ça sur les réseaux sociaux c'est mieux que tu t'habilles et tu vas régler ta compte avec la personne si tu connais si Dieu merci tu as son adresse habille-toi et rends-toi à l'adresse et puis tu lui dis je suis tu remercies tu n'as pas son numéro de téléphone tu attends en bas de toute façon soit la personne va rentrer ou soit la personne va sortir tu vas la voir et puis vous allez régler vos problèmes mais tu ne prends pas l'adresse et puis déposer ça sur les réseaux sociaux ok donc elle a fait cela qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien vous comprenez donc aujourd'hui là qui est-ce qui est en train de rentrer qui est-ce qui est en train de dégrader Monsieur Babo c'est qui qui le dégrade Johnny Pacheco a fini maintenant ces deux femmes qui sont sur lui et ces trois personnes là sont d'où ? ces trois personnes là sont des guignons vous comprenez ? et vient dessus Zasso ça fait quatre personnes ils sont tous des guignons ils viennent tous des guignons et Monsieur Babo vient de guignons donc ma soeur toi tu es à Londres là tu as fait la vidéo tu parles de tu cherches les idas les idas les idas les idas qui a trahi ou je ne sais quoi là quand tu fais tu déposes ta caméra devant toi là Zidane Zidane qui a trahi quand tu déposes enfin celui là ce nom là je ne sais jamais prononcer ça parce que moi il ne m'intéresse pas moi je ne parle pas des choses comment on appelle ça des satans donc quand tu déposes ta caméra devant toi et que tu veux parler du problème de Monsieur Babo il faut commencer du début jusqu'à la fin c'est comme ça qu'on parle d'un problème c'est ça qu'on dit que oui cette personne là vraiment parler quelque chose qui est vrai mais tu ne vas pas sauter tomber au milieu et puis commencer à traiter des gens des traites de qui veut prendre le pouvoir de Babo de qui veut remplacer Babo de qui veut faire ceci de qui de qui en train de de creuser en bas de qui en train de faire semblant de dire que oui Babo est mon dieu et de qui en train de tout cela c'est quoi ? ça n'a pas de sens ça n'a vraiment pas de sens tu sais ta vidéo tu as fait là c'est pas des enfants qui écoutent ça c'est des grandes personnes qui écoutent ça donc moi j'ai compris ce que tu voulais dire mais ce que tu veux dire là je te dis que tu es sur la mauvaise route tu n'es pas sur la bonne route donc si tu aimes vraiment Babo et que tu veux vraiment l'aider il faut faire une autre vidéo et va dans une va dans la vision qui est la vérité la vérité c'est quoi ? commence sur Johnny Pacheco et arrive sur tes deux soeurs et tu leur dis que il est des gainois nous sommes des gainois ce n'est pas à nous de le dégrader ça ne se fait pas donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire même si tu défends le gouvernement qui est en place tu défends Draman Ouattara tu dois rentrer dans le domaine de la politique mais tu ne dois pas sortir du domaine de politique pour le dégrader parce qu'il y a la politique et il y a la dégradation ce n'est pas la même chose vous comprenez ? là moi où je suis là si je me mets devant ma caméra et que je dis oh Draman Ouattara tu es comme ça tu es un voleur tu es ceci tu es cela tu es ceci je ne suis plus sur le domaine de la politique je suis en train de dégrader maintenant le monsieur mais si je dis que monsieur Draman Ouattara tu es en train d'opprimer le peuple tu nous opprimes il faut arrêter d'opprimer le peuple il faut arrêter ta mauvaise gérance que tu fais ce n'est pas bien pour les Ivoiriens tu ne t'occupes pas des Ivoiriens tu es là quand je commence à rentrer dans ce sujet là c'est la politique que je suis en train de dire le monsieur est en train de faire quelque chose qui ne me plaît pas il est en train de faire il est en train de gouverner il est en train de gouverner un pays et il le gouverne mal parce que le peuple que tu dis tu gouverne est malheureux c'est dans ce contexte là qu'il faut partir mais si tu laisses maintenant ce contexte là et que tu dis mais lui même il est qui il n'est rien et il ne saura jamais rien c'est ceci c'est cela tu n'es plus en train de faire de la dégradation allez-y écouter les vidéos de Johnny Pacheco qui l'a fait sur ben bon je vais le comment on appelle ça le déconstruire dans 30 secondes déconstruire quelqu'un ça veut dire que tu vas le mettre à plat c'est à dire tu vas dire des choses même qui vont dégoûter quelqu'un non ça ce n'est plus de la politique c'est attaquer même la personne directement attaquer sa personne directement donc qui est-ce qui fait tout ça qui est-ce qui fait tout ça il s'appelle Johnny Pacheco il est des choses comment on appelle ça il est de Gainois quand on arrive maintenant sur Zasso ce qu'il dit c'est grave aussi il s'appelle Zasso il est de Gainois quand on va sur les deux soeurs maintenant c'est l'adresse qui est affichée maintenant dans le monde entier où se trouve le monsieur elles sont des Gainois donc ma sœur si tu fais une vidéo pour dire que monsieur Babo il fait pitié et que les gens n'ont qu'à avoir pitié de lui il faut commencer du début jusqu'à et puis tu descends quand c'est comme ça les gens peuvent te suivre ils peuvent aussi te comprendre mais si tu sautes ça et puis tu vas attaquer quelqu'un en parabole là c'est pas bien tu n'es pas sur la route de Dieu parce que Dieu n'aime pas ça Dieu n'aime pas le mensonge voilà Dieu là il n'aime pas le mensonge Dieu aime la vérité ok Dieu là il aime la vérité et c'est pour ça que Dieu s'appelle le temps Dieu là il s'appelle le temps le temps là c'est le deuxième nom de Dieu avec le temps vous allez voir ce qui se passe réellement vous comprenez voilà donc je vais sortir maintenant de là parce que je suis rentré dans le monde je vais sortir maintenant dans le monde je vais repartir maintenant dans le monde dans le monde spirituel le monde spirituel c'est quoi c'est que Babo est dans un monde spirituel et M. Babo ne marche pas comme quelqu'un qui est dans le spirituel M. Babo marche comme quelqu'un qui est dans le monde réel ça ne peut pas marcher donc le problème de Babo c'est lui-même et la femme avec qui il vit c'est les deux là qui font le problème de Babo pourquoi ? parce que le problème de Babo est spirituel et il est dans un système en ce moment qui est chose comme on appelle qui est seul devant Dieu et c'est le pouvoir qu'il a eu la gloire qu'il a eu l'admiration qu'il a eu vis-à-vis du monde ivoirien et le monde africain c'est Dieu qui a mis cette gloire là sur lui ce n'est pas lui-même Babo n'est pas un génie Babo c'est un être humain comme tout le monde mais Dieu a mis quelque chose sur lui et c'est cette chose là qui fait que les gens l'aiment et les actes aussi qu'il pose c'est ce que Dieu a regardé et Dieu a mis cette gloire là sur lui parce que c'est déjà que c'est quelqu'un qui n'est pas méchant c'est quelqu'un qui ne mange pas tout seul c'est quelqu'un qui prend le coup pour les autres et Dieu aime tout toutes ces qualités là Dieu aime ça vous comprenez mais Dieu aime ça oui c'est bien mais si Dieu a la main sur toi là que tu ne marches pas dans la vision de Dieu et puis tu as une vie désordonnée Dieu ne peut pas être avec toi ce que Dieu a mis sur toi là il va enlever ça sur toi doucement doucement donc quand il va commencer à enlever ça sur toi doucement doucement le monde là le monde qui t'appréciait le monde qui faisait tout pour toi et que tu étais bien vu partout là ce monde là va commencer maintenant à voir ton vrai visage et ce monde là tu vas poser des actes maintenant qui ne va plus plaire au monde et le monde va commencer à se décourager de toi c'est ça qui est le problème des babons vous comprenez c'est ça qui est le problème des babons parce que le problème c'est quoi ? c'est la personne avec qui il vit qui ne l'aide pas beaucoup et pourquoi est-ce qu'elle ne l'aide pas ? elle n'est pas dans le spirituel elle n'est pas spirituel c'est pas une femme qui est chrétienne c'est pas une femme qui prie voilà le problème c'est quoi ? le problème c'est que cette sœur des choses cette sœur là comment elle s'appelle de Anikele dit que c'est Babo qui l'a convoqué à la police excusez-moi que c'est Babo qui l'a convoqué à la police ok pour moi ça peut être comme ça peut être Babo ça peut ne pas être Babo pourquoi je dis ça ? parce que le Babo que moi je ne le connais pas un Babo c'est pas quelqu'un que je connais quand il a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire moi je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire tout le temps qu'il est resté au pouvoir moi je ne suis pas parti en Côte d'Ivoire je partais je suis parti au temps de Bédier mais quand Babo est venu je ne suis pas parti ok parce que le pays n'était pas trop stable donc moi ça ne m'intéressait pas de partir là-bas ok donc le problème c'est que quand chose comment on appelle ça ? quand quand cette plainte a été déposée comment ça s'est passé pour la plainte ? pour la plainte comment ça s'est passé ? moi ça c'est je suis dans mes priers ça c'est mes priers moi je vais maintenant dans le spirituel donc ceux qui veulent me suivre ceux qui veulent ceux qui ne veulent pas me suivre ça c'est les problèmes mais quand je rentre maintenant dans le spirituel le Seigneur me dit que l'adresse là la femme est partie à la police avec Babo pour déposer cette plainte et que c'est la femme même qui a déposé la plainte mais comme elle était accompagnée elle a forcé Babo de l'accompagner et qu'ils sont partis tous les deux donc elle a mis le nom de Babo elle a fait comme si c'est Babo qui avait déposé la plainte mais au fait c'est elle même qui a déposé la plainte mais elle a mis le nom de Babo vous comprenez ? ok pourquoi elle a fait tout cela ? c'est une façon de dégrader quelqu'un aussi vous comprenez ? c'est une façon de dégrader quelqu'un parce que Babo là je ne vois pas Babo en train de convoquer quelqu'un à la police pour une adresse l'adresse est sortie la seule chose que Babo peut faire ils vont appeler ses avocats et le faire déménager de là où il est c'est tout mais dire que il va se lever aller à la police pour dire faire ceci non non ou soit c'est la femme la prise ils sont partis déposer la plainte tous les deux donc c'est son nom qui est sur la plainte pourquoi elle fait ça ? c'est pour le rendre un peu ridicule le rendre ridicule c'est ce que je veux dire c'est à dire c'est des choses moi je ne veux pas trop trop rentrer dedans parce que ça c'est un peu sa vie privée mais sa vie privée est liée avec le spirituel donc c'est fatigant vous comprenez c'est fatigant la seule chose seulement que moi je peux vous dire prier prier pour que lui-même il puisse prendre conscience et pour qu'il puisse sortir de ce problème parce que s'il n'y a pas la prière pour qu'il puisse prendre conscience pour sortir de ce problème là ça sera pas bon pour lui ça sera vraiment pas bon pour lui c'est à dire son nom va se dégrader de plus et puis il y a beaucoup de choses qui vont arriver et ça sera pas bon ça sera vraiment pas joli à voir donc la seule chose à faire c'est de prier pour que Dieu même puisse toucher la situation pour que Dieu même puisse créer une situation comment il va sortir vous comprenez parce que si vous voulez c'est comme si c'est comme si je sais pas trop comment vous expliquer ça mais c'est un peu compliqué quand même parce que c'est comme si la femme était dans une mission la femme est dans une mission la mission de la femme c'est quoi c'est de montrer aux yeux du monde que celui là pour qui tout le monde est en train de se battre moi je le tiens il n'est rien donc dès qu'elle a une petite occasion elle affiche le monsieur c'est à dire c'est une façon d'amener le monde les gens à être dégoûtés du monsieur c'est une façon d'amener les gens avoir une face une autre face du monsieur dire que donc il est comme ça alors donc lui sa vie c'est comme ça alors donc c'est un peu dangereux mais moi je ne veux pas trop trop rentrer là dedans voilà je ne veux pas vraiment pas rentrer là dedans parce que c'est un problème qui est un peu profond c'est beaucoup profond même vous comprenez donc c'est pas quelque chose que je peux rentrer là dedans seulement la seule chose que je peux dire c'est que il n'y a que la prière seulement qui peut le faire sortir de là parce que s'il ne sort pas de là où il est c'est pas bon pour lui ça sera même pas bon pour lui vous comprenez voilà et puis quand il s'agit de dire que Zida a fait ça donc personne ne prendra la place de Babo personne ne veut prendre la place de Babo c'est Dieu là c'est Dieu qui a fait des sortes c'est Dieu qui a comment on appelle c'est Dieu qui a mis Babo à la tête de la Côte d'Ivoire et c'est le même Dieu là qui va choisir quelqu'un d'autre qu'il veut mettre à la tête de la Côte d'Ivoire vous comprenez si Dieu dit si Dieu si Dieu lui-même il voit que la façon que Babo vit la façon qu'il marche n'a plus lui Dieu sa voix là le pouvoir qu'il a mis sur Babo là il va enlever ça sur Babo et puis il va mettre ça sur quelqu'un d'autre et il va faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la paix et puis déposer quelqu'un d'autre au pouvoir vous comprenez donc tout est dans la main de Dieu c'est pas dans la main d'un être humain vous comprenez voilà donc c'est pas la peine d'aller viser des gens c'est pas la peine d'aller viser des gens n'importe comment oh la la c'est pas la peine d'aller viser des gens n'importe comment parce que le pouvoir là c'est Dieu qui le donne quand Dieu te donne le pouvoir que tu le perds et qu'il te met dans une situation pour que tu puisses pour que tu puisses comment on appelle ça pour que tu puisses te répondre pour que tu puisses reconnaître le tort que tu as fait et que tu n'arrives pas à accomplir tout ce que Dieu veut que tu accomplis tu n'arrives pas à accomplir ça arrivé à un certain moment Dieu c'est un Dieu de patience quand il patiente il patiente il parle de Dieu Dieu patiente il patiente il patiente il voit que vraiment il n'y a plus rien à faire avec toi la croix qu'il a mis sur toi là la puissance qu'il a mis sur toi là tout ce qu'il a mis sur toi là il enève ça sur toi tranquillement sans problème et il te laisse dans ta vie que tu veux mener et puis il va déposer ça sur quelqu'un qui est disposé à lui Dieu suivre sa voie c'est comme ça que Dieu travaille vous comprenez c'est comme ça il travaille donc ce n'est pas quelqu'un qui va dire ok non Babo toi pousse toi là-bas moi je vais prendre ta place non c'est Dieu même qui va décider vous comprenez voilà parce que la situation dans laquelle où Babo vit là c'est pas une situation qui est bien pour Dieu c'est pas une situation que Dieu apprécie ce n'est pas une situation vraiment qui est agréable devant Dieu il faut que je sois franc avec vous vous comprenez parce que c'est comme si M. Babo était dans la duiteur et Dieu n'aime pas la duiteur vous comprenez voilà donc M. Babo lui-même il doit s'arranger s'il veut que tout rentre en ordre mais s'il ne s'arrange pas là tout ne peut jamais rentrer en ordre vous comprenez parce que celui qui est à Bijan là-bas qui s'appelle Simone c'est une femme aussi son coeur saigne aussi et Dieu voit ça vous comprenez donc Dieu là c'est un Dieu de justice Dieu ne dit pas que oui mon fils parce que je t'ai choisi parce que j'ai fait de sorte que le monde est derrière toi donc même si tu es dans les bêtises tu es dans les bêtises tu es dans n'importe quoi je vais toujours continuer à te suivre non Dieu ne travaille pas comme ça Dieu là il ne travaille pas comme ça Dieu quand il t'a choisi pour une mission et que tu as déconné dans la mission tu as fait des erreurs il va te déposer quelque part pour que tu puisses prendre conscience et si tu n'arrives pas à prendre conscience là il va te donner beaucoup d'occasions pour que tu puisses comprendre et si tu n'arrives toujours pas à prendre conscience là il te laisse parce que Dieu là il ne force pas c'est parce que Dieu ne force pas qu'il y a Satan et il y a lui Dieu parce que Dieu te dit que je t'ai créé mais je ne peux pas te forcer à me suivre donc c'est à toi de faire le choix c'est à toi de faire ton choix de ce que tu veux suivre si c'est moi Dieu je dis Dieu mais je dis merci si c'est Satan aussi des deux côtés je dis merci vous comprenez donc dire que oui tu veux poignarder Babo ou tu veux faire ceci Zida ou celui qui crée celui qui est en train de faire pour que le monde puisse être dégoûté non c'est pas quelqu'un qui fait ça c'est Babo lui-même qui est en train de créer la situation dans sa vie c'est pas quelqu'un c'est même pas quelqu'un vous allez voir demain si Babo quitte là où il est et puis il dit à ses avocats que vraiment je suis fatigué de cette situation je veux que vous me trouvez une résidence où je peux rester moi seul où je peux vraiment rester pour réfléchir tranquillement je ne veux plus être à côté d'une femme je veux rester tout seul dans mon coin puis réfléchir vous allez voir tout ça là ça va se calmer parce que tout ce qui est en train de se passer là c'est l'oeuvre de Satan vous comprenez parce que Satan prend des gens et il est en train d'utiliser ces gens cela vous comprenez la dégradation que Johnny Patrioco fait sur les réseaux sociaux tout cela c'est l'oeuvre de Satan tout ce que les gens sont en train de faire sur M. Babo là c'est l'oeuvre de Satan parce que quand tu es dans le c'est pour ça que Dieu est là quand tu le suis là il faut le suivre dans sa parole il faut le suivre dans la vérité il faut le suivre dans le droit chemin vous comprenez quand tu suis Dieu et puis tu es dans tu fais tu vas à zigzag là c'est pas bon parce que le Satan là lui il peut utiliser n'importe qui n'importe qui pour te rendre pour te rendre ridicule et puis les gens même seront dégoûtés de toi c'est-à-dire le Satan va déposer une image qui n'est pas de toi devant le monde c'est comme ça que ça se passe vous comprenez voilà donc le problème de Babo est vraiment profond le problème de Babo est profond et il y a beaucoup de choses aussi que je n'ai pas envie de dire il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses là où M. Babo va partir à la chose au tribunal le 6 là si c'est la volonté de Dieu là il va s'en sortir mais si ce n'est pas la volonté de Dieu là ils vont repousser la date ils vont dire que non ils ne sont pas encore prêts c'est-à-dire ils vont trouver une excuse pour repousser la date tout cela pour le métenir dans là où il est parce que en le métenant là où il est là eux ça les arrange parce que eux tous là ils sont dans le spirituel je vous dire que le problème de la Côte d'Ivoire c'est spirituel quand on vous parle vous ne comprenez pas eux tous là ils sont dans le spirituel et ils voient que s'ils laissent Babo et que Babo mène une vie normale une vie qui est normale c'est-à-dire il vit avec sa femme Simone il vit une vie normale ils ne peuvent pas attraper Babo dans le spirituel parce que la main de Dieu même est sur lui donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut le maintenir quelque part où il sera entouré de salité Dieu n'aime pas la salité Dieu n'aime pas la salité quand tu es dans la salité là Dieu te demande réponds-toi c'est pour ça qu'il y a la répartance dans la parole de Dieu réponds-toi c'est quoi c'est-à-dire abandonne tout ce que tu es en train de faire qui ne correspond pas moi Dieu à ma loi tout ce que tu es en train de faire tout ce que tu es en train de faire qui ne va pas avec ma parole il faut tout laisser et puis il faut te répandre c'est-à-dire mets-toi à genoux et dis-toi que tout ce que j'ai fait qui n'est pas dans la parole de Dieu qui n'est pas dans la loi de Dieu plus jamais je vais faire ça et puis tu commences et puis Dieu lui commence avec toi vous comprenez Babo est quelque part qui n'est pas bien pour lui spirituellement je ne parle pas du monde réel dans le monde réel c'est sa vie privée il peut faire ce qu'il veut mais quand on rentre dans le spirituel Monsieur Babo là où il est ce n'est pas du tout bien pour lui c'est-à-dire il est attaqué de tous les côtés lui-même des fois il ne comprend même pas ce qui lui arrive c'est parce que c'est spirituel tout est spirituel vous comprenez voilà donc ce n'est pas quelqu'un qui est en train de le trahir ni quelqu'un qui est en train de le salir la situation dans laquelle où ils l'ont mis là c'est cette situation là qui est en train de le salir là où il se trouve là c'est là qu'il n'est pas bien dans le spirituel j'ai dit bien dans le spirituel c'est pas bien là-bas pour lui donc tant qu'il continuera à rester là-bas spirituellement il sera ferme donc tous les coups qui vont venir là ça va à la terre et s'il ne sort pas de là c'est pas bon c'est pas du tout bon ça sera ça sera même pas bon pour lui même pas bon parce que ce qui est en train de venir devant là c'est dangereux pour lui c'est très dangereux vous comprenez c'est dangereux c'est pas bien pour lui donc si vous tenez vraiment à lui priez pour que Dieu puisse toucher la situation pour qu'il puisse sortir de là où il est une fois qu'il sort de là où il est et qu'il rentre dans un endroit qui est propre et que ça correspond à la parole de Dieu vous allez voir tout ce qui se passe là ça va se teindre ça va se calmer tranquillement ça va se calmer parce qu'en ce moment le Satan est en train de travailler donc il n'y a rien qui va se calmer vous comprenez voilà donc je vais m'arrêter là je ne vais pas vraiment aller loin je vais m'arrêter là le problème de la Côte d'Ivoire espirituel comme je vais prendre le cas de M. Soro M. Soro M. Soro M. Soro M. Soro non c'est pas possible M. Soro s'il était descendu sur la Côte d'Ivoire c'était fini pour lui aujourd'hui mais c'est Dieu même qui a fait que il n'est pas descendu sur la Côte d'Ivoire c'est Dieu même qui a créé situation et ils l'ont averti et puis son avion n'a pas attiré sur la Côte d'Ivoire pourquoi ? parce que la seule chose qui a sauvé M. Soro la seule chose qui a fait que M. Soro a été sauvé c'est que M. Soro a demandé pardon au peuple qu'il a fait le mal et devant Dieu c'est bon donc c'est son pardon son dire que je demande pardon je demande pardon pour tout le mal que j'ai fait c'est ça qui l'a sauvé sinon c'est pas quelqu'un qui l'a sauvé c'est son pardon qui l'a sauvé c'est pour ça qu'il n'a pas attiré c'est pour ça parce que s'il avait atterri ils allaient l'entourer et ils allaient l'amener quelque part on n'allait plus jamais attendre parler d'eux c'était leur plan ça mais eux-mêmes ils ont fait quelque chose qu'ils sont en train de regretter aujourd'hui pourquoi ils ont fait cela c'est Dieu qui les a poussés à faire cela c'est-à-dire à prévenir la personne le temps qu'il était en l'air vous comprenez donc tout cela c'est spirituel et quand j'attends mon frère amiral qui dit que oui que les gens disent que oui c'est Soro même qui a changé de direction mes frères je vais vous dire une chose l'avion là quand on monte dedans puis on voyage là ce n'est pas le pilote qui conduit ça c'est les gens il y a une équipe qui est en bas qui est sur des écrans sur les caméras c'est eux qui conduisent l'avion qui est en haut si l'équipe qui est en bas là qui dirige l'avion là s'ils sont perdus là l'avion est perdu en l'air c'est là que des fois il y a des avions qui font des crashs parce qu'il ne sait plus où il va donc il traîne dans le vide il traîne en haut dans le vide et arrivé à la longue il va cracher il va tomber partout et puis tout le monde meurt vous comprenez donc pourquoi je vous dis ça je vous dis ça pour vous dire que ce n'est pas Soro qui a changé sa direction c'est ceux qui sont en bas c'est quelqu'un d'en bas qui a su que si Soro atterrissait c'était pas bon pour lui donc c'est celui qui est en bas qui a amené le signal à celui qui pilote à le pilote vous comprenez et maintenant le pilote lui il a un téléphone c'est pour ça qu'ils sont toujours deux pilotes il y a un qui est sur qui pilote qui est sur les écrans et puis il y a un qui est à côté de lui vous comprenez et c'est celui qui est à côté de lui qui répond à tout par exemple ceux qui sont en bas qui dirigent l'avion là va lui dire que ceux qui sont en bas vont téléphoner dans l'avion pour dire que n'atterrissez pas là parce que il y a un problème là allez-y atterri de l'autre côté donc une fois que eux ils ont signalé ça sur les écrans ceux qui sont en bas l'équipe qui est en bas où il y a les ordinateurs qui sont assis en bas là qui regardent les ordinateurs là et puis l'avion en l'air là ceux qui sont en bas là va maintenant dire au pilote parce que non tu ne pourras plus atterrir dans ce pays tu vas aller atterrir dans l'autre pays parce qu'il y a un problème à l'atterrissage il va y avoir un problème à l'atterrissage donc il ne faut plus atterrir dans le pays et directement l'équipe qui est en bas là va changer la direction de l'avion vous comprenez va changer la direction de l'avion donc quand ils vont changer la direction de l'avion le pilote maintenant lui il prend la direction qu'ils ont changé il marche maintenant sur la direction et puis il va atterrir dans le pays là où on lui dit d'atterrir sinon le pilote lui seul là il ne peut pas il ne peut pas il ne peut pas conduire l'avion et puis atterrir n'importe où parce que le pilote là ce n'est pas lui qui conduit l'avion lui il est là seulement à cas de quelque chose pour dire que on a un danger ceci cela pour prévenir les passagers sinon ceux même qui pilotent l'avion qui donnent la direction de l'avion qui donnent la direction que l'avion doit prendre jusqu'à arriver dans le pays là c'est l'équipe qui est en bas donc tout ce qui va se passer là c'est l'équipe qui est en bas qui communique ça à le pilote et le pilote maintenant lui il fait ce qu'il doit faire donc si dans le cas de Soro celui qui est ceux qui sont en bas c'est eux qui ont su que Soro ne devait pas atterrir sur la Côte d'Ivoire parce qu'il y a un problème là-bas donc directement ils vont changer sur les écrans eux ils vont changer et quand ils changent sur les écrans ils vont mettre tout en place maintenant l'avion qui enlève au lieu d'atterrir sur l'aéroport d'Abidjan ça va aller atterrir sur l'aéroport du Ghana parce que ceux qui sont en bas ont déjà changé la direction donc l'avion dans l'avion qu'on prend l'avion que nous prenons ce n'est pas le pilote qui est en haut avec toi qui conduit ça c'est une équipe qui est en bas c'est l'équipe qui est en bas qui dirige l'avion qui est en haut une fois que l'équipe qui est en bas est prise en otage l'avion est perdu l'avion n'aura plus de direction donc l'avion va tourner en l'air jusqu'à arriver à un certain moment ça va tomber parce que ça n'a plus de direction c'est ceux qui sont en bas qui donnent la direction il faut passer là il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça jusqu'à la personne arrive dans le pays donc l'équipe qui est en bas une fois qu'ils sont en danger l'avion est aussi en danger une fois qu'ils sont pris en otage l'avion est perdu donc c'est pour ça que des fois les gens qui font les coups d'état ou bien les gens qui font n'importe quoi quand ils veulent détourner un avion c'est l'équipe qui est en bas c'est l'équipe là maintenant qui va changer la direction de l'avion donc quand ils vont dire au pilote maintenant on a changé la direction va sur cette direction là le pilote lui il va seulement là où on lui dit de partir donc le pilote c'est pas le pilote qui a prévenu qui a prévenu c'est l'équipe qui est en bas qui a prévenu le pilote et le pilote maintenant comme ils sont deux pilotes celui qui n'est pas sur les machines lui il s'est levé maintenant pour aller voir Soro pour dire que ah on dit il y a un problème à l'atterrissage je suis à Bijan donc on va aller atterrir au Ghana c'est comme ça ça se passe donc Soro même n'est même pas au courant de ce qui se passe voilà donc c'est ça que je voulais vous expliquer voilà donc le problème de Soro c'est Dieu même qui a fait que il n'a pas atterri sur la côte d'Ivoire mais tout ce qui est en train de se passer autour de Soro là ça c'est dans le plan de Dieu parce que le Seigneur a dit que tous ceux qui ont frappé la côte d'Ivoire là tous ceux qui ont quelque chose à voir dans le problème de la côte d'Ivoire là eux tous là ils vont payer ça et c'est dans ça qu'on est donc bon l'équipe de Babo a fini de payer j'ai dit bien l'équipe de Babo a fini de payer maintenant c'est l'équipe de Soro qui est en train de payer mais pour Soro là c'est pas encore fini ça va toujours venir mais le problème qui est là c'est que pourquoi est-ce que Dieu a fait de sorte que Soro n'a pas atterri pour que on puisse on puisse le prendre enfin on puisse le prendre pourquoi est-ce que Dieu a fait ça c'est le pardon que Soro a demandé et puis maintenant Dieu veut que Soro soit dans cette situation pour comprendre que ton pays là tu ne dois pas l'attaquer Dieu en train de Dieu a déposé Soro dans comment on appelle ça je sais pas comment je peux appeler ça dans le spirituel euh 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 seigneur euh voilà Dieu a mis Soro dans une épreuve Soro là en ce moment là il est dans une épreuve c'est pour ça que quand j'avais fait la vidéo l'autre fois j'ai dit à Soro regarde dans la direction de Dieu si tu regardes dans la direction de Dieu là tout ça là ça va finir parce que Dieu là il va faire il va finir de faire tout ce qu'il a fait et puis il va arrêter ça maintenant quand il va finir d'arrêter quand Dieu va finir avec l'équipe de Soro là il va partir maintenant sur Bédié vous allez voir ça ce n'est que le commencement maintenant quand il va finir avec Bédié là il va partir maintenant sur Draman avec tout son équipe donc on est dans un vrai combat spirituel un vrai combat spirituel qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire mais tous ceux qui sont concernés dans le problème là ils vont tous y passer tout le monde va passer il y a des gens qui vont mourir il y en a qui ne vont pas mourir il y en a si ils ont posé des actes qui sont bien Dieu va les amener seulement dans un système où eux-mêmes ils vont regretter parce que Dieu t'amène à regretter ce que tu as fait c'est comme le cas de Soro Dieu est en train de l'amener maintenant à regretter ce qu'il a fait quand Soro dit que c'est bien fait pour moi ça m'apprendra c'est un regret ça veut dire que tu vas donner tous les milliards à Soro tu vas lui dire fais ce que tu as fait en Côte d'Ivoire refais ça Soro va te dire non mon frère prends ton argent c'est bon vous comprenez voilà donc Dieu l'a mis dans un regret et dans ce regret là il y a un combat un vrai combat qui va se lutter là dedans c'est à dire tous les gens qui sont autour de lui là ils vont tous si on peut si les gens si Draman peut mettre la main sur eux là eux tous là ils vont les terminer ceux qui ont la chance là ils vont rester mais ceux qui n'ont pas la chance là ils vont les terminer donc c'est un vrai combat spirituel vous comprenez quand l'équipe de Soro va finir là maintenant ils vont passer sur l'équipe de Bédié donc vous pouvez essayer là ça va venir sur vous ça vient sur vous c'est sur Bédié que ça va commencer vous comprenez maintenant quand ça va finir sur Bédié là ça va arriver maintenant sur l'équipe même qui est au pouvoir donc élection là il n'y aura pas d'élection vous comprenez voilà et ceux qui sont là là il y a des choses que je ne veux pas dire mais ceux qui sont là un autre jour je vais dire ça je vais parler de ça un autre jour pas aujourd'hui parce que ça fait un peu trop mais voilà le cinéma que je vous donne un peu voilà donc en ce moment la façon que Soro il est là il ne faut pas dire que c'est fini pour Soro non c'est pas fini pour Soro c'est Dieu même qui l'a déposé dans ce truc là c'est Dieu même qui l'a déposé maintenant le problème dépend de Soro lui-même c'est tout est dans la main de Soro ça dépend l'image qu'il va présenter à Dieu c'est en fonction de ça que lui Dieu il va faire le travail c'est tout c'est que je viens de dire sur Babo le problème de Babo n'allait pas chercher Pierre n'allait pas chercher Jean n'allait pas chercher n'importe qui non le problème de Babo c'est lui-même et là où il est c'est tout si Babo il rentre dans le spirituel et puis il s'arrange bien et il vit une vie qui conforme à la vie à la parole de Dieu vous allez voir tout ce qui se passe sur lui les gens qui font n'importe quoi sur lui sur les réseaux sociaux ils vont arrêter d'un seul coup ils vont arrêter mais tant qu'il vit une vie comme il est en train de vivre là devant Dieu dans le spirituel c'est une vie de désordre c'est une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu c'est une vie qui est sale devant Dieu donc Dieu est là il est en train il a enlevé sa main là-dedans donc si la main de Dieu n'est plus là qui est là ? c'est le Satan qui est là donc si le Satan est là qu'est-ce qui se passe ? c'est ça que vous êtes en train de voir c'est Babo donc je vais m'arrêter là ceux qui n'ont pas compris je vais encore faire une autre vidéo pour bien expliquer là-dedans donc ces périodes le tour de Babo le tour de Babo est fini maintenant c'est le tour de Soro donc si Babo lui il veut que tout s'arrange lui-même dans sa vie lui-même dans sa vie que tout s'arrange là tout est dans sa main ce n'est pas quelqu'un c'est lui-même qui va arranger la situation devant Dieu une fois que c'est arrangé devant Dieu là ça va prendre corps dans le monde qu'on vit ça va prendre ça va prendre corps c'est-à-dire tout va s'arranger dans le monde qu'on vit mais tant que c'est le désordre dans le spirituel ça sera le désordre dans le monde qu'on vit vous comprenez donc dans le spirituel Babo est dans le désordre c'est pour ça que dans le monde qu'on vit tout est désordre sur lui voilà donc je vais m'arrêter là donc on est su sur Dieu sur Seurat en ce moment pour Seurat tout dépend de lui ça dépend de sa marche avec Dieu ça dépend de sa marche avec Dieu Dieu l'a évité Dieu l'a évité le pire pour qu'il puisse se répandre pour qu'il puisse se mettre en cause pour qu'il puisse reconnaître le temps qu'il a fait dans son pays pour qu'il puisse se corriger voilà pour qu'il puisse se corriger Dieu lui c'est comme ça il travaille voilà c'est tout parce que Dieu ne pouvait pas l'amener Dieu ne pouvait pas le laisser atterrir parce que s'il atterrissait là il n'allait pas il n'allait pas avoir des regrets il n'allait pas reconnaître le mal qu'il a fait c'est à dire pour que tu reconnais le mal que tu as fait Dieu là il t'évite la mort et puis il te pose dans une situation où toi-même tu commences maintenant à revenir en arrière de tous les actes que tu as posés sur la terre et tu commences à te mettre en cause tu commences à te dire mais pourquoi j'ai fait tout ça mais pourquoi j'ai fait tout ça tout ce qui se passe là c'est spirituel tout ce qui se passe là de la façon que Draman traite Soro aujourd'hui de la façon que Soro a poursuivi tout ça ça c'est l'oeuvre de Dieu tout ça c'est spirituel il fallait que tout cela ça arrive pour que Soro puisse comprendre que le mal qu'il a fait là devant Dieu c'est pas bon donc il est dans une punition de Dieu mais cette punition là pour que ça finit pour que ça prenne une bonne direction c'est lui se ressort tout est dans la main tout est dans la main de lui se ressort c'est pas dans la main de quelqu'un c'est lui tout dépend de lui c'est tout c'est comme Babo Dieu ils sont partis Dieu Dieu a commencé il a commencé sur Babo il a protégé sa vie pour ne pas qu'on le tue il a mené dans une prison pour qu'il puisse comprendre qu'il est venu au pouvoir il a fait beaucoup d'erreurs il a écouté des gens qu'il ne devait pas écouter il ne prenait pas son pouvoir au sérieux il ne prenait pas la gouvernante qu'il faisait au sérieux il a mis une bande de tueurs qui s'appelle Rebels dans son gouvernement il a fait beaucoup d'erreurs devant Dieu donc Dieu a fait de sorte que sa vie soit épargnée pour ne pas qu'on le tue et l'amener dans une prison une fois qu'il est entre 4 murs il va prendre conscience de ce que lui-même il a fait qui a fait qu'aujourd'hui il se retrouve dans cette situation il a pris conscience M. Babo a pris conscience M. Babo a demandé pardon à Dieu de tout ce qui s'est passé maintenant Dieu a fait de sorte qu'il a touché le cœur de ses juges ils l'ont libéré ou ils sont allés le déposer chez une femme c'est pas dans la loi de Dieu ça ne marche pas avec Dieu donc le problème de Babo je ne vais pas rentrer dedans encore le problème de Babo c'est lui-même et là où il se trouve Babo a deux problèmes c'est ça qui est son problème sinon partout vous êtes en train de partir là que oui c'est quelqu'un qui fait ça c'est quelqu'un qui non 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 ça c'est pas devant Dieu c'est le mensonge le vrai problème de Babo c'est lui-même qui est en train de se créer des problèmes et puis la place là où il est c'est tout devant Dieu c'est pas bon dans le spirituel il est dans le désordre dans le spirituel il est quelque part où il ne devait pas être dans le spirituel il n'a pas de protection dans le spirituel devant Dieu il est dans le désordre et Dieu là c'est pas un Dieu de désordre c'est un Dieu d'ordre donc si tu es dans le désordre Dieu veut que tu arranges ton désordre pour que lui Dieu maintenant il met sa main pour que lui Dieu maintenant sa main sa main commence à venir sur toi donc en ce moment la main de Dieu est quittée sur lui mais il a toujours la protection de Dieu pourquoi ? parce que notre Dieu c'est un Dieu de patience c'est un Dieu qui est beaucoup patient c'est un Dieu qui te regarde c'est un Dieu il te regarde jusqu'où tu vas te mettre en cause que la situation dans laquelle où je suis là devant Dieu n'est pas bonne donc je vais me corriger Dieu te laisse toujours le temps Dieu te laisse c'est pour ça que des fois il y a des sorciers ils vivent pendant longtemps et des fois tu te demandes mais telle personne cette personne là est sorcier il fait du mal à tout le monde et puis c'est lui lui il n'a jamais vu pourquoi ? parce que Dieu te laisse le temps mais quand ce temps là que Dieu te laisse là tu n'arrives pas à comprendre que c'est Dieu qui te laisse tout ce temps et puis tu as arrangé arrivé à un certain temps le temps que Dieu lui l'a donné là quand le temps là va finir lui Dieu il sort complètement dans ton affaire et ce qui va arriver là ça sera pas bon voilà ça sera pas du tout bon c'est comme les sorciers des fois la personne fait la sorcierie jusqu'à Dieu avec lui Dieu lui parle Dieu fait des sortes pour qu'il arrête pour qu'il se répand pour qu'il change tout 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 mais il ne change pas il continue toujours arrivé à un certain moment le temps que Dieu lui a donné de comprendre que ce qu'il est en train de faire n'est pas bien pour qu'il change là si ce temps là arrive qu'il ne comprend pas c'est fini il meurt c'est tout un matin il y a une maladie il est parti parce que le temps que Dieu te donne là toi tu ne sais pas le temps que Dieu t'a donné c'est Dieu celui qui sait le temps qu'il t'a donné donc c'est dans ce temps là que chaque matin quand tu te réveilles là tu te dis tu dis Dieu merci tu prends une décision tu dis bon je vis comme ça je vis comme ça je vis comme ça est-ce que dans la parole de Dieu c'est normal ma façon de vivre là est-ce que ma façon de vivre là correspond à la façon que Dieu m'aiderait que je vis est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu tu prends la Bible tu la lis si le Seigneur a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et que tu vois que tu n'es pas avec une femme mais tu es dans le désordre des femmes tu essaies d'arranger ta vie de la façon que tu as vu la parole de Dieu et puis tu verras et puis voilà tout va commencer à marcher donc moi je vais m'arrêter là j'étais trop loin j'esprit comme ça pour que les gens comprennent donc le problème de Babo c'est pas quelqu'un qui a la base c'est-à-dire Babo même est en train d'aider ses ennemis à l'éteindre c'est tout sinon c'est pas quelqu'un qui a la base de son problème c'est-à-dire lui-même là il est en train d'aider ses ennemis à lui-même éteindre la lumière que Dieu a mis sur lui c'est tout sinon c'est pas autre chose vous comprenez ? voilà parce que spirituellement la place où il est là il ne devait pas être là-bas la vie qu'il mène là il ne devait pas mener cette vie parce que la personne est dans une mission alors si quelqu'un est dans une mission pour te détruire et puis toi tu vas te mettre à côté de la personne mais la mission de la personne va marcher va marcher donc c'est dans ça qu'on est donc moi je vais vous laisser et puis demain aujourd'hui bon je dis demain il est déjà un peu tard on est dimanche aujourd'hui bon si j'ai un bout de temps je vais faire encore une deuxième vidéo en saurant les réponses qui vont venir sur cette vidéo que j'ai fait si les gens n'ont pas compris ou bien s'ils ont compris parce que des fois nous quand nous qui sommes dans le spirituel on sait de quoi on parle mais des fois les gens ne savent pas de quoi on parle parce que le spirituel est beaucoup compliqué pour quelqu'un qui ne connait pas le spirituel mais quand quelqu'un connait le spirituel tout ce que j'ai rencontré là s'il écoute ma vidéo il va comprendre tout de suite de quoi je suis en train de parler mais quand la personne n'est pas dans le spirituel la personne ne va pas vraiment comprendre de quoi je parle voilà donc le problème de monsieur Babo n'allait pas mettre ça sur les gens n'allait pas accuser les gens pour rien le problème de monsieur Babo c'est lui-même et la place là où il est c'est tout parce que monsieur Babo est dans un problème spirituel et quand tu es dans un problème spirituel tu dois marcher sur la parole de Dieu tu dois marcher dans la vérité tu dois marcher dans le monde tu dois marcher dans le monde parce que dans le monde spirituel monsieur Babo comme Dieu lui a donné c'est un certain pouvoir dans le spirituel il est vraiment fort donc ces gens-là avec qui il est en train de lutter veulent éterner sa puissance veulent éterner cette puissance que Dieu lui a donné donc si ils ont été le déposer quelque part ou ils ne devaient pas le déposer et puis lui-même il ne se plaint pas il se sent bien là-bas c'est lui-même qui est en train d'aider ses ennemis à l'éteindre voilà c'est tout sinon c'est pas quelqu'un qui veut prendre sa place qui est en train non 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 ils veulent l'éteindre parce que dans le spirituel il y a un danger pour eux donc spirituellement ils veulent l'être ils veulent l'éteindre voilà c'est tout donc ils ont mis plein ils ont mis le désordre même dans sa vie dans le spirituel quand tu rentres dans le spirituel Babo n'est même plus à côté de Dieu même parce que dans le spirituel il est dans le désordre complètement et si tu es dans le désordre dans le spirituel tu es dans le désordre dans le monde réel tu seras dans le même désordre parce que c'est le spirituel qui domine le monde réel pour que quelque chose prenne prenne corps dans le monde réel il faut d'abord que ça prenne corps dans le spirituel et dans le spirituel ça a déjà pris corps dans le spirituel Babo vit dans le désordre donc dans le monde réel c'est ce que vous voyez ok donc je vais vous laisser et puis on à bientôt et voilà bye bye et partagez cette vidéo j'ai oublié partagez la pour que tout le monde puisse la voir et puis ceux qui vont voir la vidéo qui ne comprennent pas vraiment ce que j'ai dit écrivez moi sur ma page je vais faire encore une deuxième vidéo pour vraiment expliquer bien mais pour moi j'ai expliqué mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre donc si vous ne comprenez pas je vais encore expliquer parce que le spirituel est des fois compliqué voilà tu peux aller à l'église tu peux bien lire la Bible mais si tu n'es pas dans le spirituel tu ne peux pas comprendre tout ce que je dis voilà donc on à bientôt et puis voilà bye bye partagez la vidéo s'il vous plait c'est parti